Salut, et bien la voilà enfin cette vidéo de présentation de la gamme RAKAM. Confrontation, Ragnarok, hybride, avec son extension Nemesis, les revues, il y a beaucoup à faire. Mais plus qu'une présentation, c'est un hommage. Parce que pour moi, en fait, ce jeu, ça a été une véritable partie de ma vie. Allez, accompagnez-moi. Alors, dans cette première vidéo, je vais m'attacher à vous présenter l'existant, l'existant de l'univers de confrontation, qui est, je pense, l'un des univers les plus, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, l'un des univers les plus aboutis qui soit. Alors, bien sûr, au niveau ressources, chez Warhammer 40K, on fait sans aucun doute mieux. Mais là, on parle quand même d'un studio français. Et on parle d'un souci du détail et d'une qualité du background qui, à mon avis, n'est pas égalé. Si vous avez un avis, je vous laisse le mettre en commentaire. Donc, dans cette première vidéo, on va feuilleter ensemble et voir un petit peu l'historique ensemble de confrontation 3ème édition. De son petit frère, juste derrière, sa première extension, qui est Dog of War. Ensuite, forcément, je serai obligé d'aborder Hybrid et son extension Nemesis, puisque c'est une des premières fois, une des toutes premières fois où on nous propose de jouer sur des tuiles. Et bien, des jeux vont s'inspirer de Hybrid et de Nemesis par la suite. Dieu sait qu'aujourd'hui, on a presque l'impression de ne jouer plus qu'à ça. Voilà. On parlera, bien évidemment, du somptueux Cadvalon, parce que Cadvalon, c'est vraiment une idée de génie. Alors là aussi, d'aucuns me diront qu'elle a été reprise sur d'autres jeux. Et je vous laisse faire les archéologues sur ce sujet et m'orienter dans les commentaires. Mais franchement, voilà, ce jeu est en fait un mélange de jeux de rôle et de jeux de figurines et de jeux de tactique et de jeux de déplacement. Donc vraiment, voilà, il y a tout. Moi, je ne suis pas... J'aime beaucoup les jeux de rôle. Mais ce qui m'échappe un peu, c'est le côté impalpable. Vous allez me dire que je crie au sacrilège. Vous allez crier au sacrilège parce que justement, le jeu de rôle doit être impalpable. Mais là, voilà, il y a une personnification, il y a du physique en plus du jeu de rôle. Donc c'est vraiment avoir imaginé, s'être posé les mêmes questions, en tout cas que moi, mais je pense les mêmes questions que beaucoup. Il y a également eu des romans. Bon, alors là, en parlant de romans, j'invente rien, puisque de toute façon, avec Warhammer 40K, on est accoutumé de la chose. Mais là, en tout cas, je peux vous dire que ces romans-là, je ne dis pas que ceux de Warhammer ne sont pas bons, mais ces deux-là sont vraiment, vraiment, vraiment excellents. Et puis, on parlera également de la revue Cryavoc, parce que oui, ils se sont souciés de la communauté et de la faire vivre au quotidien. Et ils sont passés par cette excellente revue Cryavoc, qui graphiquement est vraiment somptueuse, mais qui avait un vrai souci. C'est qu'elle coûtait très très cher et elle était assez difficile à se procurer. Et puis, on finira avec le grand Ragnarok. Alors, pourquoi grand Ragnarok ? Mais j'ai toujours aimé ce jeu, moi, à titre personnel. Confrontation, c'est un jeu d'escarmouche, alors que Ragnarok était la version un peu plus bataille, un bataille rangée du jeu. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans ce package, c'est le livre d'univers, qui est un des livres d'univers les plus complets et les plus agréables à parcourir que je connaisse. Voilà, vous avez également sous les yeux une petite partie de mes figurines. Bon, inutile de vous expliquer que le jeu a pris une part assez importante dans ma vie. C'est vrai que, voilà, pour moi, confrontation, ça a été une véritable implication. Alors certes, le jeu a plein d'écueils, le jeu a plein de limites. Je me rappelle moi-même, lorsque j'y jouais, avoir rencontré certaines difficultés. Et je trouvais qu'il y avait certaines lourdeurs. Peut-être que, voilà, les équipes qui s'orientent vers une résurrection vont-ils dynamiser le jeu ? Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a eu un avant et un après. Les figurines sont de toute beauté. Et vous avez eu l'occasion, sur ma page, de voir pas mal de macros sur ce sujet. Voilà, allez, on va commencer. On va essayer de feuilleter, rapidement. Je fais une présentation très succincte de chacun des éléments qui sont posés sur cette table. Voilà. Et on va commencer par le livre original, Confrontation, troisième édition. Bon, alors, Confrontation, c'est un jeu qui date des années 96. Et puis, ensuite, qui a vraiment débouché dans les années 1998, avec les premières figurines, qui sont éditées par la maison Rackham, avec le dragon rouge qui est là. Donc, ça, c'est une version, une troisième version. Donc, la troisième version, ce bouquin, en fait, en dur, il est sorti en 2005. Avant, en fait, dans le jeu, notamment, à chaque fois que vous achetiez une figurine, vous aviez le droit à ce petit livret, là, qui était un format absolument génial. C'est un livret de règles de poche. Je trouve ça incroyable. Voilà, le souci du portable. Il y a tout dedans. Vous avez un petit début de background, tranquille au calme, avec toutes les petites histoires qui vont bien. Et même ce petit truc en papier portable, c'est déjà quelque chose de qualité. Vous avez une introduction sur les figurines, pour vous expliquer comment il faut les collectionner, et tout ça. Vous avez une présentation très rapide des cartes. Des cartes pour vous expliquer le mouvement, l'initiative. Donc, en fait, les caractéristiques d'un personnage, c'est mouvement, initiative, attaque, force, défense, résistance, le tir, s'il est équipé, le courage, et puis la discipline. Et puis ensuite, il a des points de rang d'armée. Donc voilà, après, il y avait effectivement la possibilité d'avoir des pouvoirs pour les magiciens, de la foi. Alors, le pouvoir, c'était pour incantation. Et puis, la foi, c'était pour divination. Donc, quand vous achetiez, en fait, un personnage qui était en incantation, et donc qui avait le pouvoir, qui représentait sa capacité à lancer des sorts, vous aviez également le petit livret vendu avec d'incantation pour vous expliquer, en fait, les règles de l'incantation. Donc, il y avait vraiment la possibilité de se balader avec ces figurines. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Voilà, il y a super crédit. Ça, c'est des tout petits trucs de poche, mais il y avait déjà un vrai souci, un vrai souci de qualité. Personnellement, je n'ai jamais retrouvé dans un autre jeu des condensés de règles vendues, en fait, avec les figurines sous ce format-là. Et donc, en 2005, ils nous font la sortie, en fait, de la troisième édition. Et là, ils nous sortent un livre avec couverture rigide, quand même. Couverture en dur. Donc, ça, c'est pareil. On n'en voit quasiment plus... Seulement dans le monde des jeux de rôle. Mais maintenant, on vous met un fascicule de quatre pages imprimées. C'est même plus souple. C'est imprimé papier. Voir même, parfois, on ne vous en met même pas. On vous met juste le lien PDF. Comme ça, vous vous débrouillez. Alors, bon, bien sûr, on est aujourd'hui dans un univers où il faut vivre avec son temps. Mais bon, je pense que l'univers des roulistes et l'univers des joueurs de figurines, c'est un univers du papier. C'est un univers du bel objet et du beau livre. Et en l'occurrence, pour confrontation, ils ont totalement compris l'histoire. Voilà. Donc, dans ce livre de règles, rien de bien novateur. On va vous présenter l'univers. On va vous présenter les clans. Pour mémoire, il y a les kétois, les elfes sinwolds, les lions d'Alhan, les griffons. Vous allez trouver les méandres des ténèbres avec les limbes d'Archéon, les nains de Mid-Nord, les elfes Akishan, les alchimistes d'Edris. Alors, ça, c'est les grands méchants. Les grands méchants qu'on va retrouver ensuite dans les parties de hybrides. Les kétois, les alliances ophidiennes. Vous avez le chemin du destin, qui est un chemin un peu plus free to move, on va dire, avec les wolfens, qui étaient moi, ma faction, la faction que je jouais le plus. Et puis, les gobelins, les dévoreurs du Viltis, les nains, les orques. Les elfes d'Aikini. Voilà. Donc, ça, c'est une présentation très rapide. Alors, quand même, dans ce livre, vous avez une explication, des figurines, des cartes. On va vous expliquer, en fait, typiquement, comment fonctionne une carte, comment fonctionnent des caractéristiques spéciales, les sortilèges, les artefacts, tout ce que contient normalement un livre de règles. Les pions, parce qu'il y a des pions de blessures. Vous pouvez être sonné, vous pouvez être blessures légères, graves ou critiques. Ces pions-là, en fait, ils étaient distribués dans les boîtes aussi. J'en ai là. Hop là ! Je me penche, excusez-moi. Voilà, en fait, quand on achetait, en fait, une boîte, une figurine, on avait le droit à son petit paquet, à son petit paquet de pions, comme ça. Et puis, si vous aviez acheté une figurine avec des gabarits, quelque chose de l'eau, vous aviez des gabarits de dispersion comme celui-ci. Bon, il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien d'innovant, si ce n'est que, ils ont pensé à le faire. Et puis, ce qui est très innovant, c'est d'avoir un bouquin d'une qualité graphique comme celle-ci. On a vraiment un ouvrage qui est exceptionnel. Donc, confrontation, ça restait quand même le jeu d'escarmouche par excellence. Alors, dans le livre, bien entendu, vous avez des règles beaucoup plus denses. Ici, vous avez le chapitre sur le vol, le vol, le fait de voler en tant qu'oiseau, la résolution de base. Donc, bien entendu, le livre est en trois temps. Vous avez une première partie qui vous explique comment jouer très simplement. Puis ensuite, plus vous vous enfoncez en fait dans l'ouvrage, plus vous allez faire appel à la magie, appel aux incantations. Et puis ensuite, comme dans beaucoup de livres, vous avez tous les sorts et toutes les caractéristiques des sorts qui se suivent et qui vous permettent de vous référer à l'ouvrage. Voilà. Et bien entendu, un annexe avec des compétences et par ordre alphabétique, tout ce qui vous permet de vous repositionner dans la partie si vous avez une interrogation. Donc voilà, un beau livre, un beau livre, un beau livre qui se garde et qui se feuillette avec énormément de plaisir. Alors conjointement à ce jeu, en fait, à ce jeu d'escarmouche, ce qu'ils se sont sentis obligés de faire et grand bien leur face, ils nous ont sorti une première extension qui s'appelle le Dog of War. Alors qu'est-ce que c'est donc ? Alors en fait, l'idée, c'était de dire mais on fait des parties, on enquille des parties et puis d'une partie à l'autre, finalement, il ne reste rien en fait du combat qu'on a fait la veille ou qu'on a fait le week-end dernier. Et bien, ce n'était plus le cas avec Dog of War, c'est-à-dire qu'on se soutenait des règles de confrontation trois et puis on vous proposait en fait de garder l'évolution de votre personnage d'une semaine à l'autre si vous jouiez toujours avec les mêmes amis, ce qui était quand même à l'époque souvent le cas. Donc là, de toute façon, déjà, dans l'ouvrage, dans toute la première partie de l'ouvrage, on a une partie background qui est vraiment léchée. La qualité des dessins, enfin, les graphistes qui ont travaillé avec ces studios étaient à l'époque les plus reconnus. On avait vraiment un souci de background absolument incroyable. Regardez celui-là, comme il est, comme il est, pardon, hop, la caméra qui coince. Voilà, vraiment, vraiment des personnages exceptionnels. Je vais vous redresser un peu. C'est super, des scènes comme ça, c'est merveilleux. Vous avez compris, j'adore ce jeu. Mais voilà, vous aviez des illustrations comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est que des dessins, finalement, ça ne va pas chier loin. Ce n'est pas des dessins, en fait, c'est des soucis du détail. Voilà, pour moi, c'est des vrais soucis du détail. Le livre d'Ogophore, vous avez la moitié du bouquin qui vous est intégralement réservé à l'alimentation de votre imaginaire afin de pouvoir constituer un personnage au mieux puisqu'en fait, l'idée de cet ouvrage, c'est que votre personnage acquiert, en fait, de plus en plus de compétences au fur et à mesure des parties qu'il fait. Donc, on commence à mettre un pied dans l'univers du roulisme, en fait, clairement. Voilà, l'idée, c'est de constituer, c'est d'agréger, c'est de faire en sorte à ce que d'une partie à l'autre, les blessures restent, les traumatismes restent, mais également, les victoires perdurent et comptent dans l'évolution du personnage. c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Star Wars Armada et avec la campagne coréllienne, en fait, puisqu'au début de la campagne, tout le monde semble partir sur un pied d'égalité et puis à la fin, ça se complique. Alors, bien sûr, après, il y a les règles, valeurs de soldats, les soutiens mystiques, les compensations, mais voilà, c'était une super idée, je trouve, d'avoir proposé dans un jeu de figurines que votre personnage puisse évoluer et puis que vous puissiez, déjà, par exemple, lui donner son petit nom qui corresponde à votre personnalité à vous. Regardez ça, voilà, livre 2, Fortification Nexus et Titan. Vous aurez une double page comme ça, waouh, vous vous dites, ça va défoncer ce qui va se passer derrière et puis forcément une petite partie background pour vous expliquer tout ça. Enfin, voilà, donc, une table de dégale. Une table de dégâts typique de confrontation. On lance les dés et on fait, en fait, en fonction de ce qu'on a lancé, autant de dégâts dans tant de cases, on regarde et puis on fait un lancé en fonction de la force et du lancé et on regarde quels sont les dégâts qu'on a effectués. Alors, c'est vrai que le système de jeu était quand même un petit peu lourd et que beaucoup de personnes disent aujourd'hui avec la résurrection du jeu qu'il va falloir améliorer améliorer la jouabilité parce que le jeu souffrait d'une certaine lenteur. Il y avait du round par round. Voilà. Est-ce que dans la version classique, ils vont rééditer Dog of War ? Il n'en parle. Absolument pas. donc pour l'instant, on reste sur notre fin pour ça. Ils vont, sans aucun doute, rééditer ça. Soit ils s'appuient sur la troisième édition, soit ils s'appuient sur la 3.5 qui était une édition qui avait été faite par les fans et puis pour un petit peu l'améliorer encore. Quoi qu'il en soit, pour la version classique, moi, je n'ai pas encore entendu parler de Dog of War. Je leur ai posé la question. J'ai posé la question au studio qui s'occupe de la résurrection de confrontation. Ils m'ont répondu à demi-mot. Peut-être bank, oui, peut-être bank, non, quoi. Voilà. Donc c'est dommage parce que vraiment, la partie la plus intéressante de cette troisième édition, c'est bien cette première extension. C'est bien Dog of War qui vous permet de créer un personnage, de le faire vivre au fur et à mesure de vos parties et puis de vous l'approprier de plus en plus. Sous-titrage ST' 501